Bonjour à tous au menu, les premières images de la future BMW sportive hybride et nos adieux à la Lamborghini Murcielago. Mais avant de la F1 avec le Grand Prix du Brésil et Vladimir Poutine pilote. Fernando Alonso devra attendre le dernier Grand Prix pour savoir s'il coiffra une troisième couronne de champion du monde des pilotes. La victoire de Sébastien Vettel à Interlagos devant Marc Weber relance en effet le championnat. L'Espagnol troisième conserve toutefois une courte longueur d'avance sur les deux pilotes Red Bull. Ils se tiennent à 15 points à l'approche du dernier Grand Prix de la saison à Abu Dhabi. Rendez-vous le 14 novembre. Côté constructeur en revanche, plus de surprise. Les curies Red Bull Renault remportent le championnat avec 469 points. Elles devancent McLaren et Ferrari. Après la chaleur brésilienne, direction le froid de la Russie pour suivre Vladimir Poutine. Le premier ministre russe s'est essayé au pilotage délicat d'une Renault F1. Après avoir revêtu combinaison, casque et gants, l'ex-homme-fort du KGB s'est installé dans le cockpit et a roulé sur le circuit près de Saint-Pétersbourg pendant plusieurs heures, selon son service de presse, atteignant même les 240 km heure. Ce show arrive à point nommé puisqu'il permet ainsi à Vladimir Poutine d'appuyer sa demande auprès de Bernie Ecclestone, le grand argenté de la F1, pour l'organisation d'un grand prix de F1 à Stoci à partir de 2014. Star du salon de Francfort en 2009, le concept BMW Vision Efficient Dynamics va devenir réalité. La firme bavaroise a en effet présenté la version de route de ce show-car, sans toutefois annoncer de têtes de commercialisation précises, même si les rumeurs l'annoncent pour 2013. Le modèle conserve les mêmes caractéristiques que le prototype, qu'il s'agisse du look, de la disposition de l'habitacle avec ses quatre places ou de la motorisation. Le modèle plug-in hybride associe un trois cylindres turbodiesel à deux moteurs électriques, l'un placé sur l'essuie avant, l'autre à l'arrière. L'ensemble délivre 328 chevaux et affiche des performances correctes avec un 0 à 100 expédie en 4,8 secondes et des records de sobriété. BMW annonce en effet une conso de 3,76 litres au sens seulement en cycle mixte. Trop en rejet de CO2, il tombe sous la barre des 100 grammes. Côté autonomie, BMW prévoit 50 km en mode zéro émission et plus de 700 avec l'appoint du moteur thermique. La Lamborghini Mioccielago tire sa révérence. La production de la super sportive italienne vient de s'achever après neuf ans d'une exceptionnelle carrière. La chauve-souris aura séduit par ses courbes, qu'elles soient coupées, roadsters ou à la sauce Reventon. Et bien sûr aussi par ses motorisations, qu'il s'agisse du V12 6 litres de 580 chevaux ou plus récemment des versions 6 litres 5 de 640 et 670 chevaux. C'est d'ailleurs une LP 674 SV qui est devenue officiellement la 4099e et dernière Murcielago à sortir des chaînes d'assemblage. La remplaçante du bolide devrait être dévoilée au monde au mois de mars à l'occasion du Salon de Genève. A demain ! Sous-titrage Société Radio-Canada